La physique entière La physique démontre aujourd'hui d'une façon irréfutable que dans le domaine de l'infiniment petit, à l'échelle atomique, les plus petites particules peuvent se manifester soit comme des particules bien matérielles, soit comme des ondes immatérielles, en fonction de l'attente du chercheur qui les observe. Si celui-ci s'attend à voir un électron se comporter comme une particule, alors ce dernier se comportera comme une particule. En revanche, si le chercheur s'attend à voir le même électron se comporter comme une onde, ce dernier se comportera comme une onde. Pour les physiciens quantiques, la réalité se manifeste en conformité avec la conception que nous nous faisons d'elle a priori. Au final, l'observateur ne percevra du monde que le reflet de ce qu'il porte dans sa propre conscience. Et par conséquent, par sa propre conscience, l'observateur modifie la manifestation du monde dans lequel il vit. Observer selon Transurfing nous place bien au-delà d'une attitude passive. Cela nous transforme en véritable créateur de notre réalité. Dans ce sens, il existe autant de réalités que d'observateurs sur cette planète. Car c'est l'acte d'observer qui crée la manifestation de notre réalité. Nous pouvons en déduire que chaque être humain vit dans son propre monde, tout en projetant son image dans le monde de tous les autres. Une autre découverte extraordinaire de la physique quantique montre que tant qu'un objet n'est pas observé, cet objet existe dans tous ses états simultanément. Tant qu'un observateur n'observe pas, l'objet quantique est véritablement démultiplié et se trouve dans tous les endroits et dans tous les états permis par les équations de la physique quantique. Simultanément, dans un champ de probabilité, une matrice d'états potentiels. Au moment précis où l'observateur observe, les milliers d'objets quantiques disparaissent sauf un pour créer un objet qui a toutes les apparences de la réalité. Vous pouvez vous en tenir là si vous le désirez, en étant témoin des faibles changements de votre réalité, influencés par votre seule présence. Mais vous pouvez faire beaucoup plus. Ce que la physique quantique appelle le champ de probabilité, Transurfing l'appelle l'espace des variantes, une structure informationnelle qui détient les scénarios de tous les courants d'événements possibles. Il ne s'agit plus d'essayer en vain de contraindre la vie à vous donner ce que vous voulez, mais à choisir dans l'espace des variantes la variante de votre vie qui vous plaît le plus, car celle-ci existe déjà toute simultanément. A partir de là, la question que l'on peut se poser est, comment choisir la variante de notre vie qui nous rendra vraiment heureux ? Seule votre âme sait ce qui est bon pour vous, et vous devez être à l'écoute de celle-ci et de ces messages qui vous sont adressés sous la forme de votre ressenti. Seule notre âme sait déjà ce que nous avons besoin et connaît le secteur de l'espace des variantes dans lequel nous voulons manifester cette réalité déjà existante depuis toujours, sur une ligne de vie bien particulière, mais sur laquelle nous ne nous sommes pas encore rendus. Ou que nous avons quitté par le passé lorsque nous avions nos rêves d'enfant. Parmi toutes les réalités qui existent déjà en potentiel, l'unique réalité qui nous convient dans le plan de notre âme va se manifester dans notre vie, laissant toutes les autres s'effondrer. Lorsque nous portons notre attention vers le secteur de l'espace des variantes qui est en résonance avec le plan de notre âme, les miracles se produisent. Les portes s'ouvrent comme par magie, tout arrive sans effort, au moment opportun. Nous surfons littéralement à travers notre réalité. Dans ce sens, le mot « transurfing » prend toute sa signification. Comment se mouvoir véritablement dans l'espace des variantes, une fois que vous avez déterminé le projet de votre âme ? La pensée dominante entretient l'idée que ce sont les actes et non les pensées qui déterminent le cours de la vie d'une personne. La chose importante n'est pas ce que nous faisons, mais bien ce que nous pensons. On peut effectivement voir une contradiction dans ce raisonnement, mais elle n'est qu'apparente. Si vous ne faites que penser à ce que vous voulez, coucher sur votre canapé, une canette de bière à la main, vous avez peu de chance de voir le projet de votre âme se concrétiser. Un obstacle de taille vous barre le chemin de votre réalisation. Quel est-il ? La réponse est simple mais fondamentale. Il n'y a pas d'obstacle. Ce n'est pas le fait de désirer quelque chose qui le fait surgir dans votre vie, mais c'est votre intention d'avoir. Et d'agir pour votre désir, qui permet sa réalisation. Votre intention se réalise, pas vos désirs. Qu'est-ce que l'intention ? Vous désirez lever votre bras. Si vous ne faites que désirer lever votre bras, celui-ci ne bougera pas. Le désir ne crée aucune action. Vous êtes déterminé à agir pour lever votre bras. Est-ce la détermination à agir qui lève votre bras ? Non. Vous avez pris la décision de lever votre bras, mais il ne bouge toujours pas. C'est lorsque vous faites le choix de lever votre bras que celui-ci se met effectivement à bouger. L'énergie mentale dirigée vers un but se manifeste de trois manières différentes. Le désir, l'intention interne et l'intention externe. Le désir concentre l'attention sur le but lui-même et n'a aucun pouvoir. Désirer inclut la probabilité que vous ne puissiez pas obtenir ce que vous voulez. L'intention interne suppose l'idée d'un effort à faire et peut se résumer comme la détermination à agir. L'intention externe se concentre sur la façon dont le but se réalise lui-même et peut se résumer comme la détermination à avoir. Lorsque vous luttez, vous essayez de pousser votre réalisation dans l'espace des variantes. Mais lorsque vous choisissez, l'espace des variantes bouge dans votre direction. L'intention interne vous pousse à agir sur le monde pour qu'il vous cède, avec l'idée que vous vous déplacez et vous rapprochez de votre but pour l'atteindre. L'intention externe sait votre but déjà atteint et le pousse à votre rencontre dans votre direction. Ce n'est pas vous qui vous déplacez dans l'espace des variantes, mais l'espace des variantes qui bouge votre réalisation et la déplace vers vous. Le résultat est le même, mais la différence est énorme. L'intention interne vous fait essayer d'obtenir quelque chose du monde. L'intention externe permet au monde de vous donner ce que vous voulez. L'intention interne vous pousse à ouvrir la porte devant vous. L'intention externe autorise la porte à sourire d'elle-même. Tout l'univers tendant vers l'équilibre désiré d'une façon intense est inutile et même contre-productif, dans la mesure où ce que Transurfing appelle un potentiel en excès, généré par l'importance excessive que vous accordez à votre désir, sera de toute façon contrecarré par les forces d'équilibrage, dont le résultat final sera toujours en votre défaveur. L'oiseau qui veut s'envoler ne désire pas voler. Celui-ci fait le choix de voler et vole tout simplement. Ne désirez pas quoi que ce soit, mais choisissez d'obtenir et d'agir pour ce que vous voulez. Lorsque vous désirez quelque chose, vous essayez de forcer la ligne de vie sur laquelle vous êtes en cet instant à vous donner ce que vous voulez, mais ça ne fonctionne pas ou très rarement et vous prend beaucoup de temps et d'énergie. Vous vous épuisez à essayer d'obtenir quelque chose par la force et par la contrainte. Si vous visitez une galerie de peinture et que les tableaux exposés ne vous plaisent pas, et que vous commenciez à les décrocher pour les remplacer par d'autres, que croyez-vous qu'il va se passer ? Lorsque vous choisissez d'obtenir ce que vous voulez, vous quittez littéralement votre ligne de vie actuelle sur laquelle votre souhait réalisé n'existe pas pour atteindre la ligne de vie où votre souhait réalisé existe bel et bien. Si les tableaux exposés dans la galerie où vous trouvez ne vous plaisent pas, déplacez-vous et changez de galerie. Imaginez que vous puissiez déplacer une balle de ping-pong par la seule force de votre pensée. Vous pourriez penser que votre désir est à l'origine de ce protégé. Pour Transurfing, il y a une autre explication. Ce n'est pas l'objet qui bouge, mais vous, sur des lignes de vie différentes sur lesquelles la position dans l'espace physique de la balle de ping-pong est différente. Chaque fois que vous faites un choix, ne serait-ce qu'entre deux plats au restaurant, vous quittez votre ligne de vie actuelle où vous auriez choisi le premier pour vous rendre sur une ligne de vie légèrement différente si vous choisissez le second. Vous ne percevez pas votre déplacement, parce que ces deux lignes de vie sont très proches. Rappelez-vous votre sentiment lorsque vous avez fait de la bicyclette la première fois. La satisfaction que vous éprouviez à ce moment est l'état d'unité entre l'âme et l'esprit. Et vous vous sentiez en cet instant faire partie intégrante de la force tacite qui dirige l'univers. L'intention interne vous fait essayer d'obtenir quelque chose du monde. L'intention externe permet au monde de vous donner ce que vous voulez. L'intention interne vous pousse à ouvrir la porte devant vous. L'intention externe autorise la porte à s'ouvrir d'elle-même. Vous n'agissez plus pour obtenir ce que vous voulez, mais le fait de choisir ce que vous voulez autorise ce que vous voulez à se déplacer dans votre direction, jusqu'à votre rencontre sur votre ligne de vie. Bannissez toute tension ou sentiment d'effort. Vous êtes déterminé à avoir parce que cela vous est ordinaire et naturel. Calmement et sans insister, vous prenez simplement ce qui est votre, comme lorsque vous vous déplacez vers votre boîte aux lettres pour prendre votre courrier. Acceptez une fois pour toutes que votre âme est capable de tout et laissez-vous utiliser ce savoir. Permettez-vous de savoir que vous êtes digne de tout ce qu'il y a de meilleur et que vous êtes capable d'accomplir tout ce que vous voulez. On pourrait presque croire que la vie est bête et disciplinée dans la mesure où elle ne vous contredira jamais et sera toujours d'accord avec vous et vos croyances. Si vous êtes convaincu en conduisant votre voiture dans le centre-ville que vous ne trouverez aucune place pour vous garer, vous vous déplacez inconsciemment vers une ligne de vie où ce sera effectivement le cas. Votre vie est un miroir. Elle ne vous renvoie l'image que de ce que vous pensez y trouver. Ils ne sont pas en train de vous faire. Ils ne sont pas en train de vous faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501